Véritable vivier des leaders de demain, l'université marocaine a un rôle important dans la prise de conscience collective par les jeunes, de leur rôle et responsabilité à relever les défis de développement du pays. Dans cette perspective, l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales ISPJS de l'université Mondiapolis a organisé sa première table ronde avec la participation des responsables de la jeunesse des partis politiques marocains. La thématique abordée est la place et le rôle de la jeunesse partisane dans la vie politique au Maroc. Quelle perspective pour les échéances électorales de 2021 ? L'occasion de conforter l'acquisition académique avec la réalité du terrain et permettre aux étudiants d'échanger sans langue de bois avec ses acteurs politiques sur l'appréhension et la méfiance vis-à-vis de l'action partisane et des moyens d'une véritable mobilisation et valorisation des jeunes au sein des formations politiques, aujourd'hui en manque de relève. Aujourd'hui, l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales, l'université Mondiapolis du groupe panafricain Honoris United Universities, organise des cycles de conférences en accompagnement à la formation des cadres que l'université forme dans pas mal de domaines, domaine juridique, domaine managérial, domaine ingénierie, domaine santé. Et aujourd'hui, le thème est très important pour les jeunes, vu qu'il y a des échéances électorales bientôt, et on forme des leaders, donc futurs acteurs de développement économique et social. Et comme vous le savez, l'école forme le citoyen de demain. Et partant de là, sous la conduite éclairée de sa majesté, le roi que Dieu l'assiste, qui accorde beaucoup d'importance à la jeunesse. Et le rôle de la jeunesse, c'est la préparation de la jeunesse à relever les défis de développement économique et social et culturel. Et c'est dans ce cadre, en donnant l'opportunité à nos étudiants, et nous tenons à remercier aussi les responsables, donc jeunes au niveau des partis politiques, qui viennent aussi partager leurs expériences et bien sûr leur vision d'un Maroc meilleur, Inch'Allah. Je suis très honorée de participer à ce débat et je suis plutôt très heureuse de voir les universités ou les facultés marocaines qui s'intéressent au sujet des jeunes et plus précisément la participation des jeunes à la vie politique au sein du Maroc. En ce qui concerne bien entendu le parti ou bien la jeunesse USFP, les jeunes ont toujours été des pionniers pour plusieurs décisions. Ils ont toujours leur place. On est ici pour parler de la place des jeunes dans la vie politique. Donc parmi nos priorités dans la jeunesse du mouvement populaire, c'est rétablir la confiance entre les jeunes et la vie politique. Alors c'est pour cela que notre programme du bureau exécutif s'est basé sur un cahier de charges assez lourd pour promouvoir cette volonté, c'est-à-dire d'inciter aux jeunes d'accéder au parti, d'être impliqués dans la vie sociale et politique marocaine. Aujourd'hui, au sein de notre organisation, la position des jeunes, même au sein des instances du parti, est poussée vers la promotion de la valeur ajoutée qui peut ramener en fait les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes conscients de tout projet de développement qui est en rapport avec la nation. Le levier et l'implication des jeunes dans toutes les instances, que ce soit internes ou même au niveau des autres instances qui gèrent la nation, que ce soit au niveau des municipales ou du Parlement ou même des régions, la position des jeunes est très importante. en nous militant quotidiennement pour justement valoriser la position des jeunes au sein de ces instances-là et aussi promouvoir leurs compétences, promouvoir aussi leur présence pour pouvoir contribuer au développement du Maroc. Tout le monde se pose actuellement la question sur le nouveau projet du développement du Maroc et nous considérons que la présence ou la participation des jeunes est une condition sine qua non pour réussir ce projet de développement du Maroc et qui en témoigne justement toute la mobilisation de tous les partis politiques, de toutes les organisations politiques de jeunes justement pour atteindre un objectif, réaliser un développement durable, assurer les valeurs de justice, de dignité, de bon vivre et aussi de toutes les opérations qui s'inscrivent dans le processus de démocratisation de notre société. Je remercie l'Université Mondiapolis d'avoir consacré une journée à débattre de ce thème qui est les élections de 2022. C'est un sujet très important par rapport à nos jeunes afin qu'on puisse participer au changement et aussi faire participer les jeunes étudiants des écoles, que ce soit de l'école privée ou de l'école publique, l'université privée ou l'université publique dans le débat et afin d'écouter et faire participer les jeunes pour écouter en effet leurs préoccupations, leurs attentes par rapport à ces élections qui sont très importantes, surtout quand on n'est pas encore sorti de la crise de la pandémie du Covid-19 et le Maroc connaît aussi, suite à cette crise, une certaine crise économique et sociale et donc tout ça, ça va évidemment toucher les préoccupations et aussi les perspectives et les enjeux par rapport à ces élections. Donc nous souhaitons que cette conférence se passera en bon terme et je souhaite très bon courage pour les étudiants de Mondiapolis. Donc aujourd'hui, l'Institut des sciences politiques, jérudiques et sociales à l'université Mondiapolis organisent sa première table ronde autour d'une thématique qui intéresse les jeunes étudiants et qui intéresse la jeunesse marocaine, à savoir la présence des jeunes représentants des partis politiques marocains. Donc cette table ronde a pour objectif de mettre les étudiants devant les acteurs de la scène politique puisqu'ils reçoivent des cours de la théorie sur la science politique aujourd'hui, ils doivent les voir, leur parler, leur poser des questions. Et pour nous, c'est un bonheur d'organiser cette première table ronde avec des jeunes qui représentent effectivement une grande partie de la population marocaine et qui représentent les partis politiques. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.